Abba Père, merci pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Sonia ainsi que toute sa famille et amies en surabondance. Merci de bénir Vincent et toute sa famille et amies en surabondance. Et tous mes frères et soeurs et amis sur Discord et sur tous les réseaux sociaux, merci de les bénir ainsi que toute leur famille et amies. Merci de nous faire persévérer dans ton amour, dans ta foi, dans ton expérience, dans ta parole. Merci de nous la faire comprendre et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et merci de faire de nous des bérins qui examinons, qui vérifions tout avec ta parole et uniquement ta parole sur la scripturale, l'écriture seule. Merci qu'on ait des sentiments comme les bérins, qu'on ait des sentiments plus nobles que les autres croyants parce qu'on reçoit ta parole, la Bible tout entière, avec beaucoup d'empressement et de joie et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact, il est conforme. Merci de faire de nous aussi tes saints qui persévèrent, qui endurent, qui patientent en gardant, en observant, en mettant en pratique tous tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de nous utiliser, de nous utiliser chacun de nous et merci de diriger cette étude. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir Jésus, notre divin modèle, point d'interrogation. C'est en deux petites parties. La première partie, bon ben moi Jésus est mon divin modèle, mais après justement on va y venir. D'abord on va voir la première partie comme qu'il est un divin modèle, mais pas forcément que pour moi, mais pour que c'est un divin modèle tout court. Et après, la deuxième petite partie, c'est un divin modèle personnel. Donc Matthieu 4, verset 10. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Merci. Luc 4, verset 8. Mais Jésus lui répondit, arrière de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Acte 10, verset 25 à 26. Et comme Pierre rentrait, Corneille allait au devant de lui et se jetant à ses pieds l'adorant. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi-même aussi je suis un homme. On voit bien déjà avec les deux premiers versets de Matthieu et de Luc qu'il faut adorer Dieu seul, vous êtes d'accord avec moi. Et on voit bien dans Acte 10, quand Pierre, l'apôtre Pierre, il va voir Corneille, un Romain qui veut se convertir. Donc Corneille, il croit bien faire, il va au devant de Pierre et il se postère devant. Et puis Pierre lui dit, je suis un homme comme toi, donc comme quoi on ne doit pas adorer les hommes, vous êtes d'accord avec moi. Donc déjà ça, comme quoi, déjolé, je jette un pavé dans la mare. Quand des frères et sœurs catholiques, ils adorent le pape, on voit avec les versets qu'il faut prier pour eux, bien sûr. Mais on voit bien qu'il faut adorer Dieu et lui seul. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit et de la prophétie. C'est juste avant, et relire le 10 parce qu'il est trop bien, s'il te plaît. Et là, je me dis, qui est heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de la nuit. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et relis le 10 encore, s'il te plaît. Exact. Et je tomberai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit et de la prophétie. Amen. Dans Matthieu d'abord 4 et Luc 4, on voit bien qu'il faut adorer Dieu seul. Dans Acte 10, on voit bien qu'il ne faut pas adorer les hommes, aucun homme que ce soit. Et même là, dans Apocalypse 9, on voit bien qu'il ne faut pas adorer les anges non plus. Donc les saints non plus, encore moins. Apocalypse 22, verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adore eux. Et je vais lire le verset 8. Et 19 et 22, qu'il ne faut pas se prosterner devant les anges. Donc vraiment Dieu seul, le Créateur seul. Dans Marc chapitre 2, c'est guérison d'un paralytique. Donc ça se passe du verset 1 au verset 12. Donc je vais vous lire dans la version Osterwald. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on entendit dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt, tant de gens s'y assemblèrent que même l'espace qui était devant la porte ne pouvait les contenir. Et il leur annonçait la parole de Dieu. Alors il vint à lui des gens qui lui présentèrent un paralytique porté par 4 hommes. Vous voyez bien, par 4 hommes. Il ne parle pas de femmes. Et il y a des séries ou des films bibliques qu'il y a des femmes qui dirigent. Donc tout ce qu'on rajoute où la parole de Dieu est bien claire dans Deutéronome 4, dans Deutéronome 12, dans Apocalypse 22, dans Proverbe 30. Il est bien dit qu'il ne faut rien ajouter ni enlever. Bon bref, je ferme ma parenthèse. Donc comme quoi un film soi-disant biblique où il rajoute des choses, poubelle. Bon bref, verset 4. « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et quelques scribes qui étaient assis là, résonnaient ainsi en leur cœur. Pourquoi cet homme prononcit-il ainsi des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ? Dieu seul. Et Jésus ayant connu aussitôt... Avant de continuer, je vous rappelle que même le diable ne peut pas lire dans les cœurs. Dieu seul. Et Jésus ayant connu aussitôt par son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs ? » Lequel est le plus aisé de dire à ce paralytique ? « Tes péchés te sont pardonnés ? » Ou de lui dire « Lève-toi et prends ton lit et marre or. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit au paralytique « Je te dis « Lève-toi et prends ton lit et t'en vas en ta maison. » Et aussitôt il se leva et s'étant chargé de son lit, il sortit en la présence de tout le monde, de sorte qu'ils furent tous dans l'étonnement et qu'ils glorifièrent Dieu, disant « Nous ne vîmes jamais rien de pareil. » Amen. Donc c'est énorme le verset 7. « Pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes ? » « Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ? » La réponse « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Et il dit au paralytique. Donc vous voyez, Jésus lui-même, il dit « Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors que Dieu seul peut pardonner les péchés. Donc en gros, c'est comme s'il disait « Je suis Dieu ». Et je vous rappelle, pour nous, Fils de l'homme, ça ne veut rien dire. Mais pour les Hébreux, Fils de l'homme, c'est comme si on disait pour nous, Fils de Dieu. Nous, Fils de Dieu, c'est un gros titre. Alors que Fils de Dieu, c'est un titre moyen pour les Hébreux. Dans les prophéties de Daniel, notamment, on vous entend dire, beaucoup, souvent, et dans plein de prophéties qui annoncent le Messie, « Fils de l'homme », comme quoi, pour eux, ça veut dire « Dieu ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un titre très fort qui annonce le Messie. » Et le Messie, bon, bref. Et « Fils de Dieu », c'est presque commun, parce que le psaume d'Azap, dans le psaume 82, verset 6, il dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, avec un petit « D », vous êtes tous des fils du Très-Haut. » « Fils de Dieu », c'est un titre normal, tandis que « Fils de l'homme », c'est un titre supérieur pour les Hébreux. Pour nous, c'est le contraire. Dieu 9, verset 6. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et t'en vas dans ta maison. » Luc 5, bon, c'est la même chose, mais c'est exprès, j'appuie dessus. Le verset 20, le 21 et le 24. Devant Jésus qui, ayant vu leur foi, lui dit « Ô homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alors les scribes et les pharisiens commençaient à raisonner et à dire « Qui est celui-ci, qui prononce des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés que seul Dieu ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, je te le dis, emporte ton lit et t'en vas dans ta maison. » C'est qu'entre ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, que l'autre entend et perçoit, il paraît qu'il n'y a qu'entre 10 et 30 % de réel. Mettons, je vais vous dire blanc cassé et je vais vous dire gris foncé ou gris clair et vous, vous allez comprendre gris foncé ou marron. Il y aura entre marron et blanc cassé, bon, c'est un exemple, mais pour vous dire qu'entre ce qu'on veut dire, ce qu'on dit et ce que l'autre perçoit, c'est que 10 à 30 %. Donc c'est pour ça que des fois, il faut que je le repasse dans ma tête et je dis qu'il a voulu dire ça ou ça ou ça, parce que des fois, il y a plusieurs possibilités à ce qu'on dit. Donc il me dit, tu vois, au paralytique, Dieu seul peut pardonner les péchés. Donc Jésus, il a pardonné les péchés, donc il est Dieu. En plus, il dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais quand il dit dans Matthieu 16 que tout ce qu'on lira sur la terre sera délié dans le ciel et tout ce qu'on lira sur la terre sera délié dans le ciel, puis qu'il dit, ben voilà, Dieu nous a donné son pouvoir, donc limite, on est des dieux. Je dis, ouais, c'est à peine orgueilleux ça comme truc. Et je dis, ouais, quoi répondre à ça ? Je dis, mais regarde, tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et puis je dis, mais attention, il y a des traductions, tout ce qui sera lié sur la terre aura été lié dans le ciel. Donc ça veut dire lié avant. Parce qu'il faut faire attention, des fois quand on prend, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs versions de Bible. C'est bien beau, sa version, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais d'où l'importance, j'ai vérifié dans plusieurs versions, mais je connaissais de toute façon son verset par cœur. Quand j'ai regardé plusieurs versions, j'ai vu, il y a une ou deux versions qui disaient aura été lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans le ciel. Lui, dans sa version, il va dire, ah ben c'est bon, j'ai un grand pouvoir, j'ai le pouvoir divin. Et puis voilà, il s'en orgueillise, donc c'est pas bon, on est dans l'extrême. Alors où on se dit, ben voilà, je pardonne. Alors où il y en a, ils vont dire, ouais, j'ai une grande responsabilité. Si je pardonne alors que je ne devrais pas pardonner, il y en a, ils flippent. Ou si je ne pardonne pas alors que j'aurais dû pardonner, ils vont flipper aussi. Il y en a, ils vont avoir une grande pression sur les épaules. Et il y en a, au contraire, ils vont dire, ah ben c'est bon, toi je t'aime bien, donc je te pardonne. Toi je ne t'aime pas, je ne te pardonne pas. Et Dieu, il fera pareil. C'est le piège, mais ça c'est le piège de l'ennemi. Il veut faire quoi ? Qu'est-ce que c'était son premier péché ? L'orgueil. Et Adam et Ève, il les a fait devenir orgueilleux et de penser qu'on a le pouvoir de pardonner les péchés. Quand Jésus leur dit tout ce que vous lira, mais bon, après c'est dans un esprit de prière, et c'est parce qu'on est en communion avec lui, avec Dieu, qu'on peut faire ça. Mais parce qu'il a déjà lié dans le ciel ou délié dans le ciel. Et après, je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est une énorme responsabilité qu'il met sur nos épaules. Vous imaginez, c'est pour ça, dans le doute, des fois, je préfère pardonner d'office, même l'impardonnable, entre guillemets, parce que moi, perso, tout ce que j'ai fait à Dieu avant de le connaître, enfin, je le connaissais mais mal, je croyais qu'il ne s'intéressait pas à moi. Donc, bon, boire, fumer, 90% des chrétiens le font, mais j'écoutais de la musique satanique. Et ça, c'est pour ça que je vais y venir à la deuxième partie. Écouter de la musique satanique pour un chrétien, c'est pas ouf. Dans le sens pardonner, parce que tu as le Dieu qui pardonne les péchés, mais tu as aussi, tu vois, il nous dit dans la parole que pardonner, si vous voulez être pardonné, est-ce que tu connais peut-être la raison, pourquoi est-ce qu'il a été écrit dans la parole, en fait, de pardonner aux hommes qui nous ont offensés comme Dieu nous a pardonné ainsi ? Mais après, c'est que tu pardonnes le mal qu'on te fait. Mais par exemple, je dis une bêtise. Par exemple, quelqu'un t'a fait du mal à toi, Vincent, eh bien, je ne vais pas aller vers cette personne et lui dire que je te pardonne le mal que t'as fait à Vincent. Je ne peux pardonner que le mal qu'on m'a fait à moi, mais je ne peux pas pardonner à ta place. C'est ça, mais après, je pense que oui, c'est qu'on se pardonne mutuellement et qu'on n'ait pas de rancœur en l'un envers l'autre, parce que sinon, c'est la base de son commandement, c'est l'amour. Et Jean 13, 34 à 35, nous dit bien, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, disciples, ça veut dire qu'il est censé suivre, imiter et refléter son maître. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Et si tu ne pardonnes pas ton frère, qu'est-ce que vont penser les païens autour de toi ou les religieux ? Tiens, il est comme moi. Donc, quelle est la différence ? Il n'a pas d'amour en lui. Il y a un texte dans Matthieu, dans Luc, de partout, où il dit, si vous aimez les gens qui vous aiment, les païens aussi, quelle différence avec les païens ? Je paraphrase exprès. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, les païens aussi agissent d'eux-mêmes. Donc, quelle différence avec eux ? Je ne dis pas que je suis parfait, loin de là. J'ai plein de choses à redresser. C'est Colossiens 1, verset 9, jusqu'au verset 17. Mais c'est surtout le verset 14 qui nous dit, « C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, de telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. » Donc, c'est vrai que ce texte, il est dans le premier parti sur Jésus et dans nous, est-ce qu'il est notre divin modèle réellement, comme on le dit, être fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse pour avoir toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, délivré et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui a l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Amen. Donc, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Nos frères et sœurs juifs, quand ils sacrifiaient un agneau ou une bestiole, c'était pour leur propre péché. Donc, c'était un être pour sauver un être. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, ou les frères et sœurs musulmans qui font toujours le sacrifice d'Abraham, qu'est-ce qu'il faudrait pour racheter l'humanité tout entière depuis la chute d'Adam jusqu'au retour de Jésus ? S'il faut une créature pour racheter une créature, qu'est-ce qu'il faut pour racheter toute l'humanité tout entière ? C'est Philippiens 2, versets 6 à 11. Alors, « Lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre, donc Hébreu 1, verset 6. Et encore, quand il introduit sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous avez remarqué les textes de tout à l'heure que je vous ai dit qu'il faut adorer Dieu seul ? Donc là, dans Hébreu, quand ils disent que tous les anges l'adorent, et qu'il ne faut pas adorer les anges. Donc on voit bien que Jésus, ce n'est pas un ange. Bon, bref, je vais vous relire le chapitre 1. « Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Quand on dit « s'est assis à la droite », par exemple, si je dis « la sagesse est à la droite de Sonia », en fait, ça veut dire que Sonia est sagesse. Et ça, c'est un terme hébreu, faudrait que je retrouve, Manu, peut-être qu'il pourra aiguiller là-dessus. Mais si on dit « l'intelligence est à sa droite », ça veut dire qu'il est intelligent. Si on dit « il est à la droite de Dieu », bref. « Ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « je serai son père, il sera mon fils » et encore, quand il introduit sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. « Et quant aux anges, il est dit, il fait de ses anges des vents et de ses ministres des flammes de feu. Mais quant au fils, « Ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles et le sèpre de ton règne est un sèpre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Écoutez bien le verset 9. « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. » Et c'est tiré du psaume 110. Donc, ô Dieu, ton Dieu. « Et encore, c'est toi, Seigneur, qui a fondé la terre dès le commencement et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement et tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu es le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marche-pied de tes pieds ? Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » Amen. « Des frères et sœurs catholiques. » Bon, ben, on sait tous que... Ben, le problème, c'est qu'ils se basent sur l'autorité du pape, qu'ils se basent sur la tradition, qu'ils se basent sur l'Église. Et en dernier, la Bible, mais en latin, que personne ne comprend. Donc forcément, c'est la religion monothéisme la plus éloignée de la Bible, malheureusement. Je suis désolé, je suis cru, mais bon. Mais ces personnes-là qui sont en partie sincères, ils vont essayer de mener une belle vie et d'être droits. Et il y en a plein qui seront moins pécheurs que moi, en ayant des mots... Alors que des protestants, j'ai vu, qui sont censés se baser sur cela scriptural. Je peux recommencer. Je dis « Ouah ! » Je dis « Mais excuse-moi, mais tu sais ce que chrétien veut dire ? Chrétien, ça veut dire disciple du Christ. Et un disciple est censé suivre, imiter, refléter son mal. Un marxiste, il va suivre Marc. Les chrétiens, normalement, qui sont censés imiter le Christ, est-ce que ça fait de nous de bons chrétiens ? Est-ce qu'on n'est pas en train de blasphémer son nom au lieu de le glorifier et de le bénir ? Donc, je suis pécheur. Chez moi, je fais plein de péchés, malheureusement, et je demande pardon à Dieu. Mais à l'Église, j'essaye d'être clean. Parce que vous imaginez l'image ? Je m'en fous de mon image. Enfin, je m'en fous. Oui et non. Malheureusement, je suis un homme. Donc, oui, je vais vous dire franchement, je n'aime pas qu'on pense du mal de moi. Mais je préfère des fois, je demande à Dieu la force et d'être clean devant ceux qui me regardent pour qu'au lieu qu'ils disent « Ah ben, lui, c'est un chrétien. Ah, quelle qualité de chrétien ? Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ah ben, il n'est pas différent de nous. Il est pareil. » Si, ou des fois, ils vont dire « Si, il est différent, mais en pire. » Ézéchiel, quand il nous dit dans Ézéchiel 36 que Dieu, il reproche à son peuple qu'ils ont blasphémé son nom parmi les nations, mais c'est ce qu'on fait, nous. Et on fait même pire. Et moi, le premier, je vous l'accorde. À chaque fois que je n'ai pas d'amour ou que je ne pardonne pas avec mon frère et ma sœur, à chaque fois qu'un frère ou une sœur, croyant ou non, vient nous demander pardon, même si on a de la rancune, il faut qu'on prie Dieu, qu'on lui dise « Donne-moi la force de pardonner pour que ceux qui regardent autour de nous puissent voir qu'on est différents et qu'on a ton amour en nous. » Nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On doit marcher comme il a marché lui-même. Pourquoi ? Pas pour être sauvé, parce qu'on l'est, mais par amour et reconnaissance parce qu'il nous a créés et qu'il nous a sauvés dans les Écritures. C'est marqué aussi « Nous l'aimons » parce qu'il nous a aimés en premier. Et c'est ça qui me tue. Les catholiques, ils ont une mauvaise connaissance de la Bible parce que ça passe en dernier chez eux et en plus en latin. Mais ils vont faire des choses mieux que les protestants. Et les protestants qui sont sans aise basés sur Sola Scriptura, ils vont faire tout et n'importe quoi parce qu'ils vont dire « Dieu est amour ». Alors, où on va penser dans les exécutifs ? « Dieu est amour, il peut me pardonner tout, je peux faire n'importe quoi ». Ou on part dans l'autre extrême. « À Dieu, il est juste, donc il ne faut pas que je fasse un peu de travers, sinon je vais hériter les flammes de l'enfer. » Non, c'est le milieu. Il faut trouver vraiment Jacques 1,5 que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui lui donnera son reproche et elle lui sera accordée et elle lui sera donnée. Et ça, ce qui est valable pour la sagesse, c'est valable pour l'amour. Si nous manque d'amour, sinon on manque d'empathie, de compassion, de pardon, il faut la demander à Dieu. Je ne sais pas comment il a connu Dieu réellement, qu'il a converti, mais il est devenu catholique et maintenant il dit qu'il est clean. Sauf qu'il est devenu catholique, mais ses croyances sont mauvaises. Mais par contre, maintenant il a plus de moralité. Donc pourquoi les protestants qui sont censés se baser sur la Bible seuls, ils sont moins moraux que les catholiques qui ont une mauvaise croyance ? Comme quoi le diable, il mène le monde. Je suis désolé, mais il faut vraiment... Le diable a su entraîner un tiers des anges qui étaient parfaits. Il a su entraîner Adam et Ève qui étaient parfaits. Nous qui sommes loin de l'être, vous croyez qu'il va nous laisser tranquille ? Vous croyez qu'il va dire « Ah, je ne vais pas toucher lui ? » Non, au contraire. Au contraire. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on s'accroche à Dieu. Que Philippien 4, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippien 6, désolé, ce n'était pas prévu, mais je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, mais il faut qu'on le demande à Dieu. C'est notre part à nous, c'est lui demander, le laisser agir en nous. Il faut arrêter de se faire disloquer à droite, à gauche. « Tiens, telle personne m'a fait une grâce, il faut que je lui rende. Ah, lui, il n'a pas la même croyance, je le haïs. Tiens, il mérite les flammes de l'enfer. » Non, il faut prier pour lui. Il faut prier pour nos frères et sœurs musulmans, il faut prier pour nos frères et sœurs juifs, pour les athées, pour les catholiques, les protestants. Et moi, je suis très loin de l'apôtre Paul lui-même. Il dit bien, « Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Et pourtant, il n'avait pas beaucoup de choses répréhensibles. Imaginez, vous allez vous marier avec une femme, je parle pour mes frères, ou pour mes sœurs, vous allez vous marier avec un homme. Vous avez envie de lui plaire parce que vous l'aimez, pas pour qu'il vous aime, parce qu'il vous aime déjà. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Pourquoi on fait des œuvres, entre guillemets, ce n'est pas des œuvres de la loi, mais c'est des œuvres de foi par amour et reconnaissance ? Après, ça coule de source. Si on l'aime vraiment sincère, on ne reste pas dans notre bulle. Et il y a une critique, je le critique, il me maudit, je le maudis. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Il a dit « Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis. » On le fait à peine pour nos amis. Alors, comment voulez-vous qu'on le fasse pour nos ennemis ? Mais je vous avus, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à prier pour mes ennemis. Je me suis forcé. Et en fait, des fois, je disais à Dieu, change-le, fait qu'il arrête de m'embêter. Eh bien, en fait, Dieu, il m'a changé, il m'a fait supporter cela. Et depuis que je priais pour ceux ou ces personnes, eh bien, ça passe mieux. Et ces personnes, maintenant, ne m'embêtent plus. Et au contraire, on est devenus amis. Donc, des fois, c'est nous qui devons changer plus que l'autre. On croit toujours que l'autre, il est mauvais. Mais nous, on a beaucoup de parts à faire. Il faut vraiment qu'on se remette en question. L'Ossien 3, versets 12 à 17, avant Apocalypse 22-14, 90% des versions de la Bible vont dire « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'art de vie, etc. » Alors que Osterwald, Martin, et la Torah accomplissent c'est que le Nouveau Testament, malheureusement, fait par des Juifs messianiques de 2021, mars 2021, ils vont dire « Heureux ceux qui gardent ces commandements » au lieu de « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». Et c'est basé sur le textus réceptus des copies originales des apôtres, le texte reçu. Donc, la vraie Bible dit protestante. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, Colossien 2, verset... C'est pour ça que je préfère... Colossien 3, pardon. Versets 12 à 17, qui nous dit « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, sains et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres si l'un a quelques sujets de plainte contre l'autre comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, suivant les versions bibliques, qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants que la parole de Dieu de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituelles chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Vous imaginez si on cantitie quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, bien sûr de bon, parce que si on fait du mauvais, est-ce qu'on glorifie Dieu ? Je ne pense pas. Donc normalement, un chrétien, mais moi le premier, avant j'aimais les films d'horreur ou les films d'action ou les films violents, il faut vraiment, comment dire, qu'on se nourrisse spirituellement bien. Comme disait Tito, je ne sais pas, bon, la plupart d'entre vous le connaissent, mais il avait fait un truc sur la musique. Il avait dit la musique brillante, ça détruit les ondes, je ne sais plus si c'est les ondes alpha ou bêta qui font barrage et en fait, ça nous rend teubés petit à petit. Plus la musique, il y a du boum boum ou de la violence et plus ça nous rend stupides. Et ils avaient fait un test sur trois groupes de souris. Un groupe de souris qu'ils avaient mis dans un labyrinthe, ils avaient mis 15 minutes pour arriver au bout où il y avait du fromage. Les trois, pareil, à 30 secondes près, ils avaient trouvé en 12 minutes. Donc, il y a un groupe qui lui ont mis de la musique classique pendant des heures, un autre groupe qu'ils ont mis sans musique et un autre groupe qu'ils ont mis du hard rock ou de la techno mais avec beaucoup de basses. le groupe sans musique, ils ont mis 9 minutes au lieu de... Non, ils avaient mis 14, les trois groupes sans musique. Ils avaient mis 14 la première fois donc la deuxième fois ils se rappelaient et sans musique, ils ont mis 9 minutes donc 5 minutes de moins. Ceux avec la musique classique, ils ont mis 3 minutes. Ça les avait stimulés leur... Mais une musique classique douce qu'avec des sons aigus mais pas trop aigus non plus, pas trop perçants. Et ceux qui avaient mis le hard rock ou la techno avec beaucoup de boum boum ils ont mis plus de 30 minutes et ils se sont entretués, arrivés au fromage. Donc vous voyez, la musique, c'est pareil pour les films et surtout pour les films dits chrétiens. S'il s'est boué de plein de mauvaises choses dedans qui ne sont pas bibliques, inconsciemment, notre cerveau il va remplacer la Bible par ces trucs surtout si ça nous a vachement émoustillés, si c'est super émouvant, ça nous fait la larme à l'œil et bien inconsciemment notre cerveau il va enregistrer ça et puis on va laisser tomber les écrits de la Bible consciemment ou inconsciemment plutôt et c'est comme je dis, imaginez, on nous donne un plat avec 99% de bonnes choses et 1% de poison. Est-ce que c'est les 99% de bonnes choses qui vont nous sauver ou c'est les 1% de poison qui vont nous tuer ? C'est pareil pour la spiritualité si on se nourrit mal ou pas du tout. Donc si on n'ouvre jamais notre Bible et qu'on se nourrit mal, qu'est-ce qui se passe quand on ne se nourrit pas ? On meurt de faim, on mourra spirituellement mais de faim et si on ne se nourrit que de cochonneries, on va grossir, on va être boulimique mais ce n'est pas bon non plus et si on se nourrit de poison, ça va nous tuer aussi. Sauf que l'ennemi, il est subtil. Il ne faut pas oublier qu'on l'appelle le malin et dans le malin, il y a mal et il y a malin parce qu'il est rusé, il a s'entraîné un tiers des anges et nos premiers parents. Donc il ne faut pas se croire « Ah tiens, on est à l'abri, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Puis psaume 119-105 mais oui, c'est bien beau d'avoir une Bible mais si on ne l'ouvre jamais, essayez de vous diriger la nuit sans lumière. « Ah oui, j'ai une lampe mais je ne veux pas l'allumer. » Vous allez tomber à chaque aillou, chaque crevasse, chaque roux. La parole de Dieu, c'est la même. C'est bien de l'avoir mais il faut l'ouvrir et l'étudier et pas écouter Pierre-Paul-Jacques mais tout vérifier par nous-mêmes. Soyons des Bérins. Acte 17-11. C'est pour ça que justement que la loi de Dieu commence par ce passage, cette chose « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » parce que l'idolâtrie commence pour chacun d'entre nous à partir du moment où Dieu n'est pas à la première place. Si on met Dieu à la première place, toutes ces choses en fait deviennent naturelles. C'est pour ça que la première chose qui est importante dans les dix commandements c'est « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Jésus a dit ça d'une autre manière. Il a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Ça veut dire « Cherchez premièrement Dieu dans notre vie ». C'est la même chose que « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Si on place Dieu à la première place dans toute chose, eh bien quoi que l'on fasse, quoi que l'on garde, quoi que l'on écoute, quoi qu'on mange, quoi qu'on boive, quoi qu'on parle, quoi que tout va découdre de ça. C'est pour ça que c'est la première chose qui est dite dans les dix commandements et c'est ce qui nous permet lorsqu'on n'a que Dieu en priorité de pouvoir obéir à sa loi mais de pouvoir lui être agréable parce qu'à partir du moment où il est à la première place, eh bien comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce que je vais avoir envie de faire va être dans le sens de l'exemple qui m'a été donné par Jésus-Christ pour plaire au Père. Ce sont des choses qui ne se posent... En fait, il n'y a plus de questions qui se posent. Lorsqu'on met Dieu en premier à la place du moi, le moi s'efface et donc ma priorité c'est de faire sa volonté et sa volonté s'impose d'elle-même puisque la mienne se tait et vu que la mienne se tait et que la sienne s'impose, il devient beaucoup plus simple de faire, d'être ce que Dieu attend de nous au travers de l'exemple de Jésus-Christ. Il agissait mal donc il faisait l'amour dans son église dans un essai, vous imaginez, il y a plein d'athées qui auraient au moins le respect du lieu ou ceci-là ou ça ne le gênait pas d'arriver bourré à l'église mais depuis, bon, je ne sais pas comment c'est mais depuis qu'il est devenu catholique il est devenu clean et puis je dis mais comme quoi l'ennemi nous tient donc d'accord, il est moins pécheur mais 2 Corinthiens 4 verset 3 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le lieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu nous ne prêchons pas nous-mêmes c'est le Christ Jésus le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus jusqu'à 6 car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non à nous donc vous imaginez on était ténèbres donc vous voyez l'évangile la bonne nouvelle ça vient de évangélion en grec qui veut dire bonne nouvelle il était voilé pour nous parce qu'on périssait parce qu'on était incrédules et Dieu avec un petit dé donc Satan qui mène ce monde malheureusement de ce siècle avait aveuglé notre esprit afin qu'on ne soit pas éclairé par la lumière de la glorieuse bonne nouvelle du Christ qui est l'image de Dieu et après au verset 6 mais Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendit dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus Christ donc c'est énorme ça veut dire il a fait resplendir cette lumière en nous et comme il est dit aussi dans 2 Corinthiens 5 17 à 21 qu'il nous a rendu ministres ou ambassadeurs de la réconciliation et il nous dit je vous en supplie soyez réconciliés avec Dieu comme Christ nous a réconciliés avec Dieu il faut qu'on porte le ministère de cette réconciliation aux autres à nos frères déjà en priant pour eux 1 Timothée 2 1 à 2 nous dit de prier pour tous les hommes pour tous nos dirigeants et pour tous nos dirigeants politiques, économiques, sociales et religieux et tous qu'ils soient croyants ou athées ou non et parce que le verset 3 à 4 car cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et c'est comme s'il disait ils parviennent à la connaissance de Jésus vu qu'il est le chemin la vérité et la vie ne vient au père que par lui Jean 14 lui qui dit je l'ai connu donc qui a connu Christ et qui me garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui c'est comme s'il disait Jésus n'est pas en lui vu qu'il est le chemin la vérité et la vie donc c'est vraiment version biblique des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus c'est pas ou les commandements ou la foi mais c'est pas les commandements seuls ça serait du légaliste dans la foi de Jésus c'est pas la foi de Jésus seul sans les commandements sinon ça serait une foi morte qui sert à rien qui fait rien le juste vivra par la foi ok mais une foi vivante pas une foi morte parce qu'une foi sans les oeuvres est morte je vous invite à lire Jacques 2 verset 14 à 26 sur tout le verset 19 tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien les démons le croient aussi ils en tremblent donc est-ce qu'on a même est-ce qu'on a la même foi mort que les démons parce qu'eux ils sont même supérieurs à nous dans le sens que eux ils croient à Dieu ils savent que Dieu existe tandis que nous souvent on doute mais bon le vent tu le vois pas mais tu envoies les effets ben Dieu c'est pareil on le voit pas mais on envoie les effets mais Jean 13 34 à 35 Jésus qui dit je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres Ézéchiel 36 alors au verset 21 mais j'ai voulu donc c'est Dieu qui parle à travers son prophète mais j'ai voulu épargner mon Saint-Nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée est-ce que c'est pas ce que nous faisons nous quand on s'ordonne pas les uns les autres quand on se critique entre frères et sœurs chrétiens ou entre frères et sœurs ben vous imaginez si un jour un musulman il est là ou un juif il voit des chrétiens ce qu'elle est il va dire ah ben ouais c'est ça être chrétien ça leur donnera pas trop envie et je le comprends par contre si on voit excuse-moi mon frère j'ai été trop loin ou excuse-moi ma sœur je vais prier pour toi t'as-tu le problème excuse-moi je vais prier pour toi s'ils voient ça c'est 21 mais j'ai voulu épargner mon Saint-Nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée c'est pourquoi dit à la maison d'Israël ainsi a dit le Seigneur l'Éternel je n'agis pas de la sorte à cause de vous maison d'Israël mais à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles et les nations sauront que je suis l'Éternel dit le Seigneur l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux sanctifié ça veut dire mettre à part rendre saint je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles et le verset 26 l'un de mes préférés je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autorai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marriez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères vous serez mon peuple et je serai votre Dieu Amen et le verset 29 je vous délivrerai de toutes vos souillures j'appellerai le froment et le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine Amen donc il nous délivrera de toutes nos souillures je ne sais pas comment je voulais bien paraître aux yeux de tous même si c'était pour les flatter et dire n'importe quoi et donc je haïssais les musulmans les juifs je haïssais les protestants parce que j'ai des catholiques non pratiquants mais même les catholiques qui pensaient différemment moi je les haïssais en fait il n'y a que moi que j'aimais mais je faisais croire que je les aimais et puis maintenant c'est tout le contraire j'aime tout le monde enfin Dieu m'a fait aimer tout le monde et je prie pour eux aussi et maintenant je m'en fous s'ils pensent mal de moi enfin je m'en fous en fait je veux je veux dire la parole de Dieu telle qu'elle est sans édulcorer le message et tant pis s'ils pensent mal de moi mais je préfère plaire à mon Dieu et déplaire à mes frères et soeurs que le contraire avant c'était le contraire tu t'es laissé modéler par Dieu voilà il a agi dans ta vie ah ouais c'est clair parce que maintenant j'ai des amis musulmans et juifs et des fois ils vont m'insulter certains juifs je vais rien dire par contre s'ils insultent Jésus là j'ai du mal à rester en place mais avant j'étais pas patient enfin si j'ai toujours c'est la seule qualité que j'avais c'est la patience mais j'étais pas quelqu'un de convenable et de fréquentable on va dire et moi à la place de Dieu le Eric d'avant je me serais détruit parce que j'écoutais de la musique satanique qui glorifiait l'ennemi qui insultait Dieu et Dieu malgré ça il m'a pardonné mais comme la femme qui pleurait au pied de Jésus et qui essuyait ses larmes avec ses cheveux elle l'aimait plus parce qu'elle a été pardonnée plus qui aime peu qui est pardonnée peu aime peu qui est pardonnée beaucoup aime beaucoup et moi il m'a pardonné ces mauvaises choses c'est pour ça qu'on suit infiniment en reconnaissant et j'aimerais le transmettre aux autres et dire que oui Dieu existe moi qui étais alcoolique drogué et satanique il a fait de moi quelqu'un de sobre végétarien et voulant devenir pasteur donc oui on voit pas Dieu mais on en voit les effets parce que c'était à la vue humain c'est impossible de changer comme ça et même ma famille voyait tiens il y a un changement ça fait presque peur il m'a dit ouais j'aimerais avoir cette même passion qui te donne des ailes qui te reboustent quoi malgré toutes les épreuves de la vie que j'ai eue mais après c'est en dents de scie je vous rassure des fois ma foi elle est un peu haute et puis deux secondes après elle sera super basse mais Dieu me relève à chaque fois je puis tout par celui qui me fortifie Dieu l'a vraiment gravé en moi Philippien XIII il faut vraiment qu'on prie que Dieu nous change il faut vraiment qu'on se pardonne les uns les autres et qu'on soit plus tolérant plus patient les uns envers les autres parce que vous imaginez si à chaque fois qu'on péchait Christ nous rejetait donc il faut vraiment qu'on demande à Dieu qu'on ait plus cet esprit de sévérité de ah t'as fait ci t'as fait ça non c'est bon je ne prie plus pour toi purée combien de frères et sœurs j'ai entendu ah ben non il a encore fait ça j'ai plus envie de prier vous imaginez dans n'importe quelle situation dites-vous qu'est-ce que Jésus ferait à ma place lui qui est amour compassion empathie et puis Matthieu 24 verset 12 nous dit parce que l'iniquité s'accroît car l'amour du plus grand nombre ou de la majorité se refroidira donc il faut vraiment qu'on prie pour qu'il nous inonde de son amour parce que sinon l'iniquité s'accroît mais le verset suivant le verset 13 nous dit mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé donc il faut vraiment qu'on demande son amour et sa persévérance vous imaginez l'amour du plus grand nombre donc de la majorité parce qu'on laisse le diable l'emporter sur nous l'amour c'est vraiment le lien de la perfection comme on a lu dans le Colossien il faut vraiment qu'on prie pour l'amour et qu'on arrête de se juger les uns les autres et que si on voit un frère dans l'erreur ou une soeur et bien on prie pour elle et on l'aime et on l'accueille et on l'épaule parce que c'est là où ils sont le plus attaqués par l'ennemi Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour Merci de bénir Laura ainsi que toute sa famille et amie en surabondance Merci de bénir Manois et toute sa famille et amie en surabondance Merci de bénir Vincent et toute sa famille et amie en surabondance ainsi que Sandra et toute sa famille et amie en surabondance Merci de bénir Léa et toute sa famille et amie en surabondance Manu qui était là et toute sa famille et amie en surabondance Robin qui était là un court instant et toute sa famille et amie en surabondance Merci de bénir aussi mon Mathieu ainsi que toute sa famille et amie en surabondance Merci de bénir Sonia et toute sa famille et amie, aussi en surabondance. Merci de travailler dans le cœur de ses parents, de son compagnon, de toutes nos familles amies, de chacun de nous tous. Et merci de bénir ma famille et amie en surabondance. Merci de travailler en eux, qu'ils puissent voir l'immense amour que tu as pour chacun d'eux. Merci de, comme tu dis dans Philippe 1,6, apôtre Paul, il est persuadé que toi qui as commencé cette bonne œuvre en chacun de nous, tu la rendras parfaite pour le jour de ton retour. Donc merci de faire cela en nous, parce que tu nous dis dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Mark 9,23, la fin du verset. Matthieu 21,22, tu nous fais la promesse que tout ce que vous demanderez avec toi par la prière, vous le recevrez. Luc 1,37, car rien n'était impossible à toi, mon Dieu. Merci pour ces belles promesses. Merci de nous guérir tout spirituellement, psychologiquement et physiquement, s'il y a lieu. Tu nous faisais la promesse dans Jérémie 17,14. Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma louange, ma gloire. Donc merci d'être notre sauveur, notre guérisseur, notre louange, notre gloire, notre tout. Et merci de nous exhorter les uns les autres, qu'on soit remplis de ton amour. Merci qu'on bénisse ton Saint-Nom. Merci que nous ne profanions plus parmi les nations. J'aimerais te réclamer aussi acte 1, verset 8, mais l'actualiser. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit sur nous et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans chacun de nos pays, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour toutes ces belles promesses. Merci de nous faire tenir coûte que coûte et merci de nous donner les bons mots, les bonnes paroles pour nos familles, nos amis qui ne te connaissent pas et pour un maximum de nos contemporains. Et merci que toutes les personnes que tu nous mets sur sur la route, on puisse les fortifier, les encourager, les relever grâce à toi et qu'on soit, comme tu dis dans ta parole, des ambassadeurs, des ministres et de la réconciliation. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de poser ta main bienfaisante et guérissante sur Marion, sur le cousin de ma mère, Kiro, qui a un cancer, sur aussi le fils de Khalid, qui est musulman mais qui est paraphésique, tu as un accident. Et merci pour tous nos malades, pour toutes les personnes que j'ai oubliées, que tu connais, pour Mathieu, pour les deux Mathieu, pour les deux Victor, pour Vincent et tout, mes amis sur Discord et sur TikTok et sur WhatsApp et sur Facebook. Il y en a un nombre, ça serait trop loin à dire, mais tu les connais, j'aimerais te les remettre tous. Tous mes collègues de travail aussi, croyants et athées, merci de travailler dans le cœur, surtout de ceux qui sont athées. Merci de faire ce miracle que je puisse parler de toi et qu'on s'aime et qu'on s'encourage mutuellement. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen.